... Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce débat du second tour des élections municipales. Ce soir, plein feu sur la ville de Bruy-la-Buissière, née en 1987 de la fusion association des villes de Bruy-en-Artois et de la Buissière. La cité minière s'est développée grâce à l'exploitation du charbon entre 1850 et 1978 avec la compagnie des mines de Bruy. Historiquement à gauche, mais désormais dans le collimateur dans la ligne de mire du Rassemblement national, est-elle la prochaine terre de conquête du parti de Marine Le Pen ? Réponse dans 12 jours. Et tout d'abord, c'est quelques chiffres pour finir d'installer le décor avec Angélique Souche. Bruy-la-Buissière comptait en 2017 22 230 habitants. Située au cœur de l'ancien bassin minier du Pas-de-Calais, Bruy-la-Buissière a perdu un tiers de sa population en moins de 50 ans, moins 1,1% en 6 ans. Elle enregistrait au dernier recensement un taux de chômage de 21,7% et un taux de pauvreté de 29%. Le 15 mars dernier, trois listes ont passé la barre des 10%, mais deux seulement se présenteront aux électeurs pour le second tour. Celle de Ludovic Pajot, le jeune député RN du Pas-de-Calais, arrivée en tête au premier tour avec 38,56% des suffrages. Et celle de Bernard Caillot, d'hiver gauche, qui avait obtenu 34,48% des voix le 15 mars dernier. A priori, Bernard Caillot dispose d'une importante réserve de voix à gauche, puisqu'Olivier Suitage, qui avait obtenu 22,10% des suffrages, s'est retiré. Incertitude donc, d'autant qu'au soir du 15 mars, la participation dépassait à peine les 40%. Mais pour l'heure, place au débat. C'est donc un duel auquel nous assistons à Bruy-la-Bussière et pour débattre sur ce plateau. Nos invités, Bernard Caillot, tête de liste avec force et respect pour Bruy-la-Bussière. Vous êtes, pour l'instant, toujours maire de la commune associée de La-Bussière. Arrivé en deuxième position lors du premier tour, vous pourriez bénéficier du retrait du maire socialiste sortant et ancien allié Olivier Svitage. Bonsoir, Bernard Caillot. Bonsoir. Ludovic Pajot, vous êtes tête de liste. Un nouvel élan pour Bruy-la-Bussière, député de la dixième circonscription du Pas-de-Calais, celle de Bruy-la-Bussière. A 26 ans, vous êtes le Benjamin de l'Assemblée nationale, après Béthune en 2014. Vous briguez cette fois la mairie de Bruy, portée par les derniers bons scores de votre partie dans cette ville. Et vous étiez en tête du premier tour avec 252 voix d'avance. Bonsoir. Bonsoir. Ludovic Pajot. Alors, je précise que l'ordre de passage pour votre première intervention et pour votre mot de la fin est le résultat d'un tirage au sort. 40 minutes pour débattre. On attend de vous un débat animé, courtois et évidemment sans langue de bois. Alors, on commence avec une image, une photo que nous vous avons demandé d'apporter avec vous, celle qui représente le mieux, Bruy-la-Bussière à vos yeux. On commence avec vous, Bernard Caillot. Votre choix, c'est porter sur cette statue de mineur devant un mémorial. Oui, tout à fait. Pourquoi cette statue de mineur ? Parce qu'en fait, Bruy-la-Bussière est né de la mine, avec la volonté de grandir. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis très attaché à cette photo parce que ça a à la fois la grandeur de Bruy, mais aussi c'est un homme qui montre la mine. Et je pense que les femmes et les hommes qui se sont battus pour construire cette mythe mettent le respect. Et je pense qu'on ne peut pas s'occuper de l'avenir si on ne connaît pas le passé. Très bien, Bernard Caillot. Alors, Ludovic Pajot, vous avez choisi ce qui ressemble à un passage qui est censé abriter des boutiques, c'est ça ? Oui, c'est le passage de la flânerie à Bruy-la-Bussière dans le centre-ville. Et cette photo, j'ai choisi cette photo parce qu'elle est symbolique du déclin de notre ville depuis ces dernières années, du fait des lieux en place qui ont été dans l'inaction au lieu de redynamiser le cœur de ville. Et cette photo, elle est symbolique en fait des mots auxquels sont confrontés les habitants de notre ville de Bruy-la-Bussière. Et moi, si demain je suis maire de cette commune, je souhaite évidemment impulser un nouvel élan et retrouver du dynamisme, de l'attractivité pour vraiment que les habitants soient fiers de Bruy-la-Bussière. L'économie locale évidemment occupera une large place dans ce débat puisqu'on va maintenant passer au contenu de vos programmes à présent avec cinq chapitres majeurs, la sécurité, police municipale, télésurveillance, quelles orientations, le développement économique bien sûr, la dynamisation des commerces de centre-ville, la santé et la désertification médicale, vos projets pour le cadre de vie et l'attractivité de votre ville. Et avant d'aborder le fond, voyons d'abord ce contexte de cette élection sur fond de crise sanitaire évidemment, on ne peut pas en faire l'économie. Une crise également de l'abstention, une abstention record à Bruy-la-Bussière pour ce premier tour. Fallait-il selon vous repousser ce premier tour, en annuler le résultat et le maire élu sera-t-il légitime à vos yeux avec un taux d'abstention de 60% au premier tour ? Ludovic Pajot. Moi, je pense que ce premier tour aurait dû être annulé compte tenu de cette crise sanitaire quand même très importante dans notre pays. Néanmoins, il y a eu ce premier tour qui s'est tenu. Il y a un deuxième tour le 28 juin. Je rappelle quand même aux habitants que l'État a garanti la sécurité sanitaire lors de ce deuxième tour avec l'apport de masques, de protection, de gel. Et j'invite évidemment les Bruésiens à se mobiliser pour ce deuxième tour qui est évidemment crucial. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a des maires qui ont été élus au premier tour avec des fois 25%, 30% de participation. Ça peut poser la question de la légitimité. Mais là, évidemment, on a un deuxième tour le 28 juin. J'espère que les Bruésiens et les Bruésiennes iront se mobiliser pour ce deuxième tour. Bernard Caillot, le contexte particulier de cette élection modifie la substance ? Le premier tour a été réalisé, donc il faut le respecter. Je rappelle que 30 000 maires ont été élus au premier tour. Ils sont tous aussi légitimes que ceux qui se présentent pour le deuxième tour. Il est clair que le lendemain, lorsqu'il y a eu cette volonté de confiner le pays, c'était un autre débat. Et je me suis engagé fortement avec ma commune, avec mon centre social, avec l'ensemble des élus de Brués et de la Bussière pour faire qu'on soit proche de la population. On avait déjà, nous, à la Bussière, le souhait, comme à Brués, d'être proche des gens qui étaient isolés. Donc, on a mis en place nos dispositifs qui étaient naturellement prêts pour organiser la proximité. D'ailleurs, on a permis, on s'est engagé à fournir les masques quand il le fallait. Moi, en tant que département, j'ai fourni aussi les masques pour les foyers de personnes âgées, pour le CIVOM, pour les EHPAD, pour les employés communaux. Donc, on s'est vraiment mobilisés pour que chacun puisse être protégé dans ce cadre-là. Je n'en ai pas fait, en ce qui me concerne, un tract politique. J'en ai fait simplement mon devoir d'élu. Vous vous engagez également à vous rendre aussi auprès des Bruésiens ? Moi, en tant que député, j'ai anticipé la pénurie de masques parce qu'on a vu un État quand même qui a été défaillant. On a vu des personnels soignants avec des sacs poubelles pour se protéger. Et moi, en tant que député, dès le début du confinement, j'ai commandé des masques chirurgicaux et FFP2 pour aller aider le personnel soignant dans les EHPAD, dans les cabinets médicaux, pour être à leur côté, pour qu'ils puissent se protéger bien avant la municipalité qui a tardé à distribuer les masques à la population et aux personnels soignants. On passe au fond du débat. Vos projets, vos propositions, vos programmes, messieurs. On commence avec le développement économique du commerce de centre-ville. Alors, nous vous avons demandé de vous positionner sur quelques questions précises pour entamer le débat. La première et la suivante. La ville doit-elle aider financièrement les entreprises et les commerces qui ont été touchés par cette crise sanitaire ? Évidemment, vos réponses à tous les deux sont positives. Alors, exonération de taxes foncières, baisse des loyers, acquisition de cellules commerciales, messieurs. Quels sont vos projets en la matière si vous êtes élu maire de Bruy-la-Bussière ? Je pense que le premier chantier de la future municipalité, ça va être évidemment d'aider les commerçants et artisans de notre commune. Déjà, pendant le confinement, en tant que député, moi, j'étais en relation directe avec eux pour les accompagner, pour les aider, pour leur fournir les informations nécessaires auprès de la préfecture aussi, parce que je sais qu'il y a des commerçants qui ont eu des difficultés pour avoir accès aux prêts garantis par l'État. Et j'ai interpellé le préfet et le médiateur du crédit. Et la future municipalité va devoir évidemment mettre en place des aides directes, comme ça a été le cas dans d'autres communes. À un moment, en début mai, il y a eu une aide directe de 1 500 euros qui a été versée aux commerçants de la commune, qui ont été impactés par cette crise sanitaire, en passant une convention avec le conseil régional, parce que vous savez que la commune n'a pas la compétence économique, mais en passant cette convention, ça lui permet d'intervenir. Donc évidemment, des aides directes, mais aussi des annulations de loyers pour les commerces qui ont la ville comme propriétaire. Ça me semble une priorité à l'heure actuelle. Néanmoins, je tiens à quand même interpeller l'État, puisque les collectivités sont en première ligne face à cette crise sanitaire majeure. Elles vont devoir évidemment participer à aider les acteurs économiques, mais il faut aussi que l'État aide les collectivités. Et moi, je voudrais relayer l'appel de l'Association des maires de France, qui interpelle sur la baisse des recettes à venir des collectivités territoriales. On évalue pour l'année prochaine à une baisse de 5 milliards d'euros des recettes, alors que les collectivités vont devoir investir et aider, parce qu'elles sont évidemment un maillon essentiel pour relancer l'activité, aider les petites entreprises, les TPE, PME, les artisans, qui sont évidemment... ont subi une baisse des travaux avec le confinement. Et les collectivités doivent jouer un rôle majeur, investir avec un soutien massif de l'État. Je pense notamment à une augmentation de l'enveloppe de la Décide, la dotation pour les investissements locaux ou encore de la DETR. Ça me semble important, un soutien d'État important pour les collectivités. Les propositions de Ludovic Pajot vous semblent tout à fait rationnelles et réalistes. Je pense qu'il fait son travail de parlementaire, mais je pense qu'en tant que l'île locale, il y a d'autres enjeux. Évidemment, je suis aussi attentif à l'avis des commerçants. Je suis en relation avec le président de l'OFCAS, qui organise régulièrement des contacts avec le commerce pour savoir les difficultés rencontrées. Je les ai rencontrées moi-même, j'ai fait aussi un passage dans les commerces. Et je suis étonné que le conseiller régional, parce que le député du conseiller régional, n'a pas indiqué que le conseiller régional allait abonder financièrement une aide pour les commerçants et les TPE, que l'agglomération, l'agglomération aussi, va s'engager à hauteur de... Mais n'empêche que vous n'avez pas signalé... Là, on parle de la municipalité, donc il faut venir en complément des actions de la Conseillerie régionale. Vous me parlez de l'État, vous m'avez parlé de l'État. Et dans le cadre des prérogatives du maire, qu'est-ce que vous pourrez faire ? Simplement, le maire de Breuet est parti prenant de l'agglomération, donc il a un rôle essentiel économique avec l'agglomération. Il faut savoir que l'agglomération, avec la région, a la compétence économique. Donc moi, je me suis rapproché de l'agglomération. Aujourd'hui, il y a neuf dossiers qui sont traités favorablement pour bénéficier d'une aide d'accompagnement du commerce. Et ce n'est pas fini. Je vais travailler encore avec l'agglomération, avec le service économique, avec le monde associatif du commerce, pour les aider à passer ce cap. Et donc, c'est très important. Mais le commerce, ce n'est pas que l'enjeu essentiel sur la trajectivité économique du territoire. Exactement. Il y a le commerce centre-ville, puis il y a cette fameuse porte-nord qui attire les projets, qui attire les projets de loisirs, les projets commerciaux. Comment on rééquilibre le centre-ville ? Tout ce que je ne voulais pas en venir là, parce que le commerce, comme je l'ai dit il y a quelque temps, Brouet-en-Artois était le siège du district de l'Artois, donc de l'intercommunalité. Il y avait deux cinémas où il y avait 1800 places régulièrement. Il y avait un hôpital au centre-ville, ce qui faisait qu'il y avait du flux qui passait au centre-ville. Le commerce est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant pour l'attractivité. Pour les aider, il faut mettre en place des dispositifs d'accompagnement et d'attractivité. J'ai proposé que la piscine de l'agglomération soit installée au centre-ville pour faire un flux. Sur piscine couverte, c'est ça ? Piscine couverte. Piscine couverte, financée par l'agglomération, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de finances particulières de la ville de Brouet-la-Bussière. Et comment on recrée du flux dans le centre-ville, justement, déserté et déséquilibré, avec cette porte nord qui attire vers elle tous les projets d'installation ? Le commerce aujourd'hui de Brouet, son histoire, pour ceux qui ont vécu, comme moi, était fait de commerçants et de commerces familiaux, où les gens, c'était une tradition, il y avait un marchand frère, je le cite parce qu'il n'est plus là, mais je pense à lui, je pense à M. Henault, je pense à tous ces commerçants qui ont fait en sorte que la ville vive. Et à un moment donné, il y a eu un passage ou un relais non affecté, non réalisé, il y a eu des difficultés financières, ce qui fait que le centre-ville a perdu un peu de son âme. Mais pour autant, moi, j'y crois, moi, j'ai confiance aux commerçants, ce sont des gens extraordinaires. Et donc, moi, je vais les aider pour pouvoir mettre en place de l'animation au centre-ville, au travers d'équipements publics. De l'animation, du flux, sans flux, pas de clients, pas de jeunes de chalandise et donc pas de commerçants. Vous avez posé une autre question, par exemple, sur la gratuité des bus. Faut-il des bus gratuits pour dynamiser le centre-ville, par exemple, de la ville de Dunkerque, qui en tire plutôt un bilan satisfaisant ? Ludovic Pachaud, vous n'avez pas choisi de vous prononcer sur cette question. Bernard Caillot, vous y êtes favorable. Les bus sont vides à Bruy-la-Bussière. Les bus gratuits, ce ne serait pas la solution ? Pourquoi on en est là, au centre-ville de Bruy-la-Bussière ? C'est parce qu'il n'y a pas eu non plus de soutien de la municipalité. On a agrandi la porte nord en périphérie de la ville, sans se poser la question des commerces de proximité. Aujourd'hui, on se retrouve avec des commerces qui disparaissent les uns après les autres, parce que ça, c'est votre bilan, M. Caillot. Vous êtes au conseil municipal depuis près de 20 ans. Donc ça, c'est votre bilan actuel. Et aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment mener, c'est une action de proximité. On a une élue en charge des commerces que les commerçants ne connaissent pas, qui est d'ailleurs sur votre liste. Moi, je compte, si je suis maire, mettre un élu référent qui soit à leur côté pour les aider dans les démarches administratives. Il faut aussi revoir l'accessibilité. Qu'on ait un centre-ville accessible pour les habitants qui souhaitent consommer. Qu'on voit aussi l'habitat, puisqu'on a quand même 11% de logements vacants au centre-ville. C'est quand même un phénomène assez important. L'insalubrité de l'habitat est un vrai dossier. Donc, il faut avoir des consommateurs pour faire vivre le commerce de proximité. Et d'ailleurs, moi, je tiens à saluer vraiment ces commerces qui étaient là pendant le confinement, qui ont apporté une aide importante auprès de la population. Et c'est important de les préserver. Je pense aussi au développement des animations. Sans animation dans un cœur de ville, c'est compliqué pour des commerces. Avoir un vrai marché de Noël, avoir des fêtes du terroir pour attirer et rendre ce centre-ville attractif. Car un centre-ville, c'est une vitrine pour la ville. Et pour moi, c'est important de le soutenir. D'ailleurs, aussi dans d'autres quartiers. La ville qui s'est développée, évidemment, grâce au charbon. Mais aujourd'hui, beaucoup avec la plasturgie, qui est une activité très présente, par exemple, sur le secteur de Bourg-et-la-Bussière. Quelles sont les autres perspectives industrielles d'attractivité de Bourg-et-la-Bussière ? Excusez-moi, mais je pense que M. Pagé a oublié un gros dossier. Je suis un peu tôt d'ailleurs. C'est le dossier cœur de ville. Non, je l'ai oublié. Le cœur de ville, c'est un dossier qui va totalement redessiner le centre-ville. Que l'attractivité soit de faite au centre-ville de Bourg-et-la-Bussière. Je suis un peu tôté que ce dossier lui échappe. Non, le cœur de ville, moi, j'ai soutenu d'ailleurs ce projet. J'ai interpellé le ministre à l'époque en tant que député. Mais je pense que ce n'est pas en ayant une piscine en centre-ville qu'on va attirer les gens. Quand vous allez à la piscine, vous n'avez qu'une envie, c'est de rentrer chez vous. Je ne pense pas que vous ayez envie d'aller au restaurant en sortant de la piscine. Je pense qu'il y a une déconnexion quand même entre la réalité et certaines propositions de la part de mon adversaire. Vous ne connaissez pas du tout le dossier Cœur de Ville parce que la piscine, c'est un élément que je propose. Le logement, il va y avoir deux barres qui vont être démolies. Parce qu'effectivement, pas de qualité, elle va démolir des barres parce que le bâtiment est obsolète. Donc, il va y avoir une réflexion globale pour faire des lieux de vie où les gens vont pouvoir se rencontrer, etc. Et donc, ça, c'est un enjeu fondamental pour Bourg-et-la-Bussière. Et vous oubliez aussi quelque chose, c'est l'hôpital Sainte-Barre qui, aujourd'hui, est une acquisition de l'agglomération, qui avait une destination de conservatoire et apparemment, l'agglomération va créer deux conservatoires intercommunales. Donc, moi, je propose que cet hôpital Sainte-Barre soit redéfini dans un équipement de formation permanente. Parce que, comme vous le savez, j'espère que vous le savez, il y a 41% des alébussérois et des brésiens qui n'ont pas de diplôme, 50% de femmes. Donc, si vous redonnez une chance, un espoir aux brésiens, aux lébussérois, il faut redonner une chance de pouvoir redestiner leur avenir. Et mon engagement, c'est celui-là. Mon engagement, c'est proche des gens, au quotidien, dans tous les aspects de leur vie. Une vie sans gare, c'est un problème aussi, non ? Brouet est l'une des rares villes de plus de 20 000 habitants. Sans gare, ça aussi, c'est un enjeu, un dossier qui vous préoccupe ? Écoutez, moi, j'ai été conseiller régional pendant 4 ans, de 2004 à 2008. Monsieur Pajot, c'est depuis 2015, je pense. J'ai porté plusieurs dossiers, rapidement. Effectivement, j'étais vice-président de la commission de transport et j'avais fait en sorte qu'un barreau se fasse entre Lens et Breuet et qu'il aille sur l'étape Saint-Paul. Ce barreau, enfin, ce schéma régional des transports avait été validé à l'unanimité du conseil régional de l'époque. Et après, la nouvelle assemblée a redéfiné un autre dossier. Quand j'étais conseiller régional, j'ai mis en place la formation professionnelle au lycée de travail public. J'ai financé à hauteur de 5 millions d'euros l'équipement de l'hôtel de ville, le nouveau hôtel de ville. On a financé la salle de sport et j'ai financé, j'ai travaillé sur l'enrue avec René Vendorendon, Cavalier Rietard. Aujourd'hui, c'est le quartier du Stade Parc. Donc, pendant 4 ans, j'ai apporté beaucoup de mes contributions avec l'aide des élus locaux. Moi, je me demande, depuis 5 ans, M. Pajot, qu'a-t-il apporté à Breuet ? Écoutez, je défends les bourréziens à l'Assemblée nationale. Je tiens des permanences. Vous êtes conseiller régional. Vous êtes conseiller régional, vous avez deux mandats. Ce n'est pas une attaque personnelle. Certainement pas. Je pense que ce n'est pas de votre niveau. Vous cumulez les mandats. Comme vous, vous avez deux mandats. Vous avez deux mandats. Président du Parc d'Aulin. Vous êtes maire de la Bussière. C'est-à-dire, où est-ce qu'on en est à Breuet-la-Bussière ? Vous avez deux mandats. On a une ville qui se désertifie. Que faites-vous dans vos responsabilités ? Que faites-vous en tant que conseiller régional depuis 5 ans pour Breuet-la-Bussière ? Moi, je peux vous dire que c'est zéro. Moi, ce que je voudrais dire, c'est concernant les transports. On a aujourd'hui un BHNS, un bus au niveau de service, qui fonctionne. Ce qu'il faut, c'est évidemment tout faire pour que les arrêts de BHNS soient pertinents dans les quartiers. Parce qu'on a eu cette installation de BHNS, mais sans forcément des concertations avec les riverains. Donc moi, si je suis maire, je veux évidemment mener des concertations avec la population sur les besoins de mobilité à Breuet-la-Bussière, qui me semblent importants dans notre ville. Je vous propose de clore le chapitre économique. Monsieur Caillot, un mot sur le transport. Oui, sur le transport, bien sûr. Je faisais partie de la commission du SMT qui était en relation avec New York, parce que New York a mis en place le transport gratuit. Et donc, on a travaillé un peu pour savoir comment on pouvait mettre le transport gratuit sur le SMT, qui regroupe les trois agglomérations de Breuet-Bethune, Lens-Yévin et Nincarvin. Effectivement, il y a un grand débat qui est mis en place sur cet enjeu-là. C'est un débat économique, c'est 15 millions d'euros de financement. Moi, je proposerais que je suis favorable à la gratuité, comme Dunkerque a fait une belle réussite. Je souhaiterais qu'on puisse faire ça par étapes, c'est-à-dire éventuellement le week-end. Pourquoi pas faire un essai de transport gratuit pour faire en sorte de participer à la mobilité de nos concitoyens et faire en sorte aussi d'éviter la pollution de l'automobile dans les villes ? Donc ça, c'est un enjeu. Je me battrai auprès du SMT pour qu'on puisse faire ces aspects-là. Moi, je suis favorable à la gratuité aussi. C'est un débat évidemment qui est mené au sein de la communauté d'agglomération. Mais je pense que cette gratuité doit aussi s'accompagner de plus de sécurité dans les transports, c'est-à-dire l'installation de caméras vidéo protection aux arrêts, de mener une convention, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, pour que les polices municipales dans les villes du Bas-Saint-Munier puissent, en lien avec Tadaho, être présents dans les transports. Ça me semble important dans le cadre de la gratuité des transports. Ludovic Pajot, vous faites la transition. Je propose d'aborder le thème suivant qui est également un élément important de ce débat, le chapitre évidemment de la sécurité. Et pour amorcer votre réflexion, messieurs, on vous a posé cette question toute simple. Faut-il créer une police municipale ? Alors Ludovic Pajot, vous venez d'amorcer la réponse. Vous vous êtes montré favorable évidemment à ce projet. Bernard Pajot, vous dites non. Alors vous êtes contre et pourtant, vous êtes l'une des rares villes de plus de 20 000 habitants, Bourouet-Labissère, de ne pas disposer d'une police municipale. Pour vous, la police, c'est une affaire d'État. Pour moi, c'est une affaire d'État. Et si je suis éliminaire de Bourouet, je consoliderais, je me battrais pour que la police nationale puisse avoir de moyens supplémentaires. Parce qu'aujourd'hui, dans les effectifs, il y a des effectifs présents sur le papier, mais détachés dans d'autres missions. Donc je souhaiterais que les effectifs soient vraiment réellement présents sur le terrain. Et après, ça, ça relève de la sécurité. La tranquillité publique relève du maire. Donc là, on a mis en place déjà de la vidéoprotection, des conseils de citoyens qui permettent d'être des voisins citoyens. Voilà, c'est ça. On a mis en place aussi des agents de vie municipale. Et on va continuer à travailler là-dessus. Mais ce que je souhaiterais, et j'ai rencontré le commandant de police de Bourouet, c'est mettre en place des groupements partenariats opérationnels. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un problème, on met tout le monde autour de la table. Et puis, on travaille comment on peut faire pour résoudre ce problème. Vous êtes favorable, vous, à la concertation avec les habitants ? Ça suffit à réduire l'incivilité, la délinquance ? Je rappelle quand même que Bourouet-la-Bussière, c'est dix fois moins de délits que de villes du centre du bassin minier. Dix fois moins. Donc, il n'y a pas... Et aujourd'hui, les délits, tout baisse à Bourouet-la-Bussière. Il n'y a pas d'enjeu majeur. Les incivilités, c'est un enjeu important. Et ça, j'y travaillerai. Alors, justement, création pour vous, installation de huit policiers municipaux dans un premier temps, avec une montée en puissance tout au long de la mandature si vous êtes élu. Comme le disait M. Cahou, il existe déjà une brigade d'agents de surveillance. C'est insuffisant. Alors, moi, ce que j'entends régulièrement de la part de la population, c'est une augmentation de la petite délinquance. Bourouet-la-Bussière, vous l'avez dit, c'est l'une des rares villes de plus de 20 000 habitants de la région à ne pas avoir de police municipale. Pourquoi cette police municipale ? Parce qu'on a un commissariat de Breuet qui est en charge de plusieurs communes. Si vous avez une patrouille le soir de la police nationale qui est en intervention sur Gonnée, par exemple, et qu'elle est appelée ensuite sur Bourouet-la-Bussière, le délai d'intervention est beaucoup plus long. Alors que le fait d'avoir une police municipale, ça peut permettre d'intervenir plus rapidement lorsque les habitants sollicitent l'intervention de la police. Police municipale armée, de votre point de vue ? Police municipale armée, comme c'est le cas dans la plupart des communes, d'ailleurs, de la région, et même des communes socialistes. Je voudrais aussi, évidemment, compléter cette création de police municipale par un système de vidéoprotection, le déployer. Là, je vois qu'il y a eu quelques caméras qui ont été installées juste avant le premier tour, mais elles ne fonctionnent toujours pas. Donc, je pose la question, d'ailleurs, de l'action de la municipalité dans ce domaine. Alors, il y avait un projet d'investissement de 564 millions d'euros en 3 ans. Oui, mais il n'y a toujours rien de concret. Il n'y a toujours rien de concret. C'est engagé avec les contraintes de la mise en opérationnel de ces caméras. Et vous le savez, vos collègues, qui ne sont pas souvent présents au conseil municipale, doivent le savoir aussi. Vous poursuivez ce projet, M. Caillot, le projet de l'investissement de 500 millions d'euros. C'est engagé. On conclura. Mais simplement, la question que je pose, c'est bien gentil de dire, on crée une police municipale, mais je souhaite savoir comment on la finance. Écoutez, lorsque vous regardez le rapport de la Chambre régionale des comptes, que vous voyez que vous avez un ancien DGS qui avait des frais de représentation équivalents à celui d'un subpréfet, ou vous avez un nombre de collaborateurs de cabinet qui représentent un coût de 300 000 euros par an, je pense qu'il y a des pistes d'économie à effectuer au sein de la collectivité, ou encore l'utilisation de moyens de la collectivité pour d'autres mandats électifs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport de la Chambre régionale des comptes. Donc, de l'argent, on peut en trouver à condition, évidemment, de regarder dans le détail. Moi, je pense que la sécurité, c'est un choix politique. Et moi, d'après les remontées des habitants du terrain, il y a une volonté vraiment d'avoir plus de sécurité. Et moi, en tant que maire, je veux protéger la population et ne pas attendre l'État qui est défaillant dans ce domaine. Alors, vous me disiez que si vous étiez maire, vous alliez intervenir auprès de l'État pour solliciter plus de moyens. Vous êtes déjà conseiller départemental et on voit que ça ne marche pas. Donc, malheureusement, quand l'État est défaillant, la municipalité... Je suis un peu étonné que vous, parlementaire, près des ministres, je n'ai pas vu bouger beaucoup de moyens supplémentaires au commissariat de police. Oui, mais c'est pour ça que si je suis maire, je veux une police municipale pour justement aider la population et sécuriser davantage les quartiers. Avec des poursuites judiciaires systématiques, dites-vous, dans votre programme. Je pense que la vidéoprotection peut permettre d'avoir un effet dissuasif et aussi de résoudre certaines enquêtes. Ça me semble important, à l'heure actuelle, à brûler la buissière. La concertation avec les habitants, cette brigade de surveillance sont largement insuffisantes ou elles ont quand même leur place ? Elles ont une mission à accomplir ? Le problème des ASVP, moi, je n'ai rien contre eux, mais c'est qu'ils n'ont pas de pouvoir de police. C'est-à-dire que quand ils sont face à des actes de délinquance, ils n'ont pas de pouvoir. Et lorsqu'on voit qu'ils terminent en fin de journée, les problèmes de délinquance, c'est souvent le soir que ça se produit. Donc moi, ce que je veux, c'est dans un premier temps, une police municipale qui soit présente de 16h à minuit, là où il y a le plus de faits de délinquance dans notre ville. – Bernard Cariot, si vous étiez élu maire, l'idée d'un référendum autour de cette question ne serait même pas à l'ordre du jour ? – Je pense qu'avant d'engager cette réflexion, qui engage beaucoup, ce n'est pas neutre, comme à la fois sur l'idéologie, sur les enjeux d'éthique, je pense qu'il faut que mon conseil municipal se prononce. Je partagerai. Pour l'instant, je ne suis pas favorable. Il n'y a pas d'enjeu majeur sur la sécurité, je ne parle pas de la tranquillité, de la sécurité sur Bourg-les-Bissières. Et je reviens un peu sur le propos un petit peu choquant de M. Pajot sur la Cour régionale des comptes. Je pense que les choses sont claires, sont rétablies. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Je suis un peu étonné que tout à l'heure, vous me disiez, il y a une attaque personnelle à votre égard. Je suis d'étonné que vous attaquiez la commune de Bourg-les-Bissières. – Non, je n'attaque pas la commune, j'attaque la gestion. – Non, ce n'est pas pareil. La gestion, d'accord. – La gestion dont vous êtes responsable, et dont vous êtes aux manettes. – Non, non, je suis conseil municipal. – Vous êtes dans la majorité, il faut assumer, M. Caillot. – J'assume, mais j'assume totalement. – Vous pouvez assumer que depuis 20 ans, vous êtes au conseil municipal. – J'assume le fait que je suis… – Mais monsieur, vous étiez conseil municipal de Pétune, il n'y a pas de honte non plus. – Non, je n'ai pas de honte. – D'accord. Quoi qu'il en soit, moi, j'assume totalement les choix de la commune parce que je fais partie d'une majorité. – D'ailleurs, quand on s'exprime au conseil municipal, on est souvent seul parce que vos collègues ne sont jamais là. La dernière fois, vous êtes venu en tant que spectateur au dernier conseil municipal, il y avait un représentant de votre parti. – Oui, on est en crise du Covid-19. – Oui, c'est souvent comme ça. – Il y en a qui n'ont pas fait le choix de venir parce qu'il y a des risques sanitaires. – Mais vous n'êtes pas présent. – De refermer ce chapitre consacré à la sécurité pour ouvrir celui de la santé. Avec cette question que nous vous avons posée une nouvelle fois, la ville doit-elle financer l'installation de nouveaux médecins ? Simplement, évidemment, pour lutter contre cette désertification médicale qui touche énormément de communes au niveau du bassin minier, de communes rurales. Ludovic Pajot, vous vous êtes prononcé favorablement sur cette question. Bernard Caillot, vous n'avez pas choisi, vous tranchez la question. Vous, vous souhaitez lutter contre la désertification médicale en développant des structures de soins peut-être plus qu'en finançant et en attirant des jeunes médecins dans votre ville ? – Avant le confinement, j'étais en relation avec le représentant des propriétaires de la clinique médico-chirurgicale qui a fermé récemment, enfin qui a perdu beaucoup d'activité. Et on avait le souhait de travailler avec le département, l'ARS, pour trouver un nouveau modèle sur la CMC. C'est dans ma liste, la clinique médico-chirurgicale. Dans ma liste, j'ai deux médecins. Donc, ils m'accompagnent sur cette réflexion. Et on sent bien aujourd'hui que la volonté des médecins, c'est d'avoir un accueil partagé. Donc, la CMC avec le représentant des propriétaires serait d'accord pour pouvoir étudier cette fonctionnalité-là. D'ailleurs, il m'a demandé récemment au téléphone si je connaissais des kinés, des orthos, des orthophones, etc., pour pouvoir avoir un outil performant. – Il y a déjà un pôle santé avec une quarantaine, si je ne m'abuse, de professionnels de santé, des médecins, des paramédicaux. – Qui sont très très bien. – Et tous les locaux de ce pôle médical sont occupés ? – Il y a 4500 m², tout n'est pas occupé. – Ah, tout n'est pas occupé. – Oui, bien sûr. – Donc, c'est ce pôle-là que vous avez ambitionné de… – Moi, je pense que c'est important, notamment sur la notion de soins non programmés. – Oui. – Parce que la grosse problématique qu'on a sur Brouhé-Bissière, c'est l'urgence. Il y a les cliniques de Divion, l'ANAG de Divion, et après, c'est Béthune. Et à Brouhé, on n'a pas de soins, on n'a pas d'urgence. Donc, les soins programmés pourraient répondre, dans l'urgence, à des situations fragiles de nos concitoyens. – Quelles sont les urgences, justement ? Quelles sont les caractéristiques de Brouhé ? – Au niveau des urgences médicales, au niveau de la population… – Tout à chacun. – Je sais que vous avez lutté contre l'obésité, par exemple. Vous avez un plan précis à cet égard. – Ce n'est pas une urgence, ça. – Les aînés, le maintien à domicile de vos aînés, par exemple, le plus haut temps possible, c'est un de vos châtes de bataille. – Ça, c'est des politiques départementales. Je suis conseiller départemental, je vous revendique. Moi, je vote les politiques départementales sur l'aide à la personne, du handicap, aux personnes âgées, à la petite enfance. Je rappelle que le groupe de M. Pajou ne vote jamais pour ça. – Non, c'est faux. – Olivier Pajou, votre projet, votre programme en tant que maire de Brouet. – Moi, c'est vrai que je suis assez inquiet parce qu'on a une génération de médecins sur Brouet-la-Bussière qui part à la retraite dans les années qui viennent. Et les indicateurs de santé dans le territoire sont assez alarmants. Et c'est vrai qu'il y a une étude qui sera menée, en tout cas dans les années qui viennent, avec l'ARS, pour tout faire pour implanter des médecins sur la commune de Brouet. Moi, je pense que pour attirer des médecins, d'abord, c'est un phénomène national. On le voit avec des choix politiques qui ont été effectués il y a une vingtaine d'années, qui ont des conséquences aujourd'hui avec une désertification médicale dans de nombreux territoires. Et je dis d'ailleurs, ce n'est pas uniquement dans les départements ruraux parce que nous aussi, nous sommes concernés par cette désertification. J'espère que l'État sera aussi au rendez-vous avec l'Agence Régionale de Santé, notamment, je pense, au bloc opératoire de l'hôpital de Béthune-Beuvry. J'espère qu'il y aura une concrétisation du financement. Mais en tout cas, moi, si je suis maire, je veux évidemment tout faire pour attirer de nouveaux médecins. Ça passe par une amélioration aussi du cadre de vie. Si vous avez de l'insécurité, un manque de commerce de proximité, c'est compliqué d'attirer des médecins. Donc moi, je pense qu'on attira aussi des médecins par une amélioration du cadre de vie de manière globale. Et en tout cas, c'est un engagement que nous prenons. Moi aussi, j'ai un médecin sur ma liste qui s'attèlera évidemment, si nous gagnons le 28 juin prochain, à mener des actions pour essayer d'attirer des médecins dans notre ville. Évidemment, tous ces sujets sont intimement liés. Et on va y venir. On a beaucoup parlé durant cette campagne du verdissement des programmes. On va parler justement environnement, cadre de vie. Alors avec une question, pour amorcer la discussion, faut-il plus d'agents de propreté ? Ludovic Pajot, vous nous dites oui. Bernard Caillot, vous ne vous êtes pas prononcé sur cette question. Est-ce que vous envisagez plus, vous, peut-être, une réorientation des missions, peut-être, des agents de propreté existants ou de l'existant ? Ou est-ce que vous êtes satisfait de l'environnement tel qu'il se présente à Bruy-la-Bissière ? Aujourd'hui, la question de l'environnement est importante. Dans ma liste, j'ai des jeunes qui sont engagés sur cette thématique-là, qui sont éligibles et qui auront des responsabilités dans ce cadre-là. Sur l'environnement, je pense que c'est un engagement à la fois sur les structures municipales. Il faut à tout prix qu'on puisse travailler sur ce qui nous appartient, faire en sorte que les économies d'énergie, tout ça, se soit mis en place. Et donc, sur les agents de propreté, aujourd'hui, il y a cinq plus un chef de service, plus un contrat à durée déterminée, plus des conventions avec des associations, des entreprises d'insertion. Donc, on y travaille. Pourquoi je ne me prononce pas ? Parce que j'ai envie de voir ceux qui y travaillent, les responsables, pour partager avec eux les enjeux de la propreté urbaine. Sur l'écologie, sur l'environnement, je rappelle qu'un enjeu essentiel pour la population, c'est l'énergie. Aujourd'hui, on a un projet immense dans le Nord-Pas-de-Calais qui s'appelle le renouveau du bassin minier. Dans mon entreprise, je travaille dans une entreprise depuis 18 ans, j'étais chargé de mettre en place le renouveau du bassin minier. Je peux garantir que c'est 300 millions par an pour ce qui concerne les universités. La SIA fera la même chose. Et je souhaite que les bourgeoisiens, les labissobas, bénéficient de ces engagements financiers, à la fois pour le confort, à la fois pour les économies d'énergie. Et dans l'ERBM, le renouveau du bassin minier, il y a un enjeu essentiel, enfin deux, c'est la participation des habitants et c'est un programme, ça fait partie de mon programme. Et il y a aussi la gestion de l'insertion. Et en qualité de conseiller départemental, j'ai négocié le fait qu'on puisse mettre des moyens supplémentaires au PELIE, les plans locaux d'insertion par l'économie, pour pouvoir attirer les personnes dans l'insertion et dans l'entreprise. Fédéric Pajot, vous vous concentrez sur le parc de la lave pour le rendre aux bourgeoisiens ? Oui, nous avons un beau parc à Bourg-et-la-Bussière. Il n'y a pas que le parc de la lave. C'est vrai que c'est une des vitrines de la ville que je souhaite mettre en avant à l'occasion de fêtes champêtres et d'un embellissement plus important. Moi, ce que je voudrais, c'est créer, si nous sommes élus, un service cadre de vie. C'est-à-dire un service qui serait là pour traiter les demandes des habitants, coordonner avec les services techniques. Parce que je pense que lorsqu'on est élu, le meilleur respect qu'on doit aux habitants, c'est de traiter les demandes dans un délai raisonnable et qu'il y ait un suivi derrière. Et moi, je souhaite qu'il y ait vraiment un service qui soit dédié à ces demandes. Je pense qu'il faut, dans le cadre aussi de l'ERBM, renforcer la coordination avec les bailleurs sociaux. Moi, j'ai eu l'occasion, lorsque j'ai fait avant le premier tour du porte-à-port, de voir dans certaines rues des maisons qui sont totalement à l'abandon, qui sont parfois squattées et qui engendrent des nuisances chez les riverains. Et le rôle d'une municipalité, justement, c'est d'être en relation avec les bailleurs sociaux pour les interpeller sur telle ou telle problématique et que les riverains puissent avoir des réponses. Je voudrais aussi souligner l'accentuation du phénomène des dépôts sauvages. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai problème sur notre commune de Bourg-et-la-Bussière. Et pour moi, pour lutter contre les dépôts sauvages, je pense que les caméras nomades qui puissent être installées sur des secteurs stratégiques, là, on voit une multiplication des dépôts sauvages dans la ville, peuvent être une réponse pour justement lutter contre ce phénomène. Des riverains qui se plaignent aussi beaucoup de l'état des voiries, à Bourg-et-la-Bussière ? Pour répondre à monsieur, je partage aussi la notion de rapidité, de proximité sur les réponses apportées aux habitants. C'est ce que je fais dans ma commune. Je ferai de la même chose sur Bourg-et-la-Bussière. Les voiries, effectivement, on est une commune minière. Donc, on a eu la chance d'avoir un certain temps le financement Girsome. C'est le groupement interministériel des zones minières, d'accord ? Qui permettait de financer les voiries. Aujourd'hui, cela n'existe plus. Pourtant, on a encore des séquelles du monde de la mine avec des affaissements, avec des mouvements de terrain. Mais malheureusement, les collectivités sont en difficulté financière. Il faut savoir qu'un kilomètre, c'est un million d'euros avec les réseaux, etc. Ce qui fait que c'est compliqué à financer. Mais l'engagement que l'on prend dans ma liste, c'est de mettre en place un plan pluriannuel d'investissement et qui prendra en compte, bien sûr, la gestion des voiries. Il y a un dossier très important qui a été mis sur la table pendant ce premier tour du fait de la situation particulière de cette commune de Bruet-la-Bussière. C'est ce lien qui unit ces deux communes. C'est une fusion-association. Ce lien est fragile. On s'en est rendu compte au cours de différents débats autour de différents échanges. Que deviendra ce lien, cette fusion-association Bruet-la-Bussière ? Est-ce qu'avec l'un ou l'autre élu maire de Bruet-la-Bussière, cette fusion-association sera pérenne ? Ou est-ce qu'elle est remise en question ? En tout cas, j'ai beaucoup de respect pour les élections, pour la démocratie. Isabelle Lully-Élieu a été maire, a été élue dans le cadre de ce premier tour. Elle n'a pas encore été élue maire. Le conseil communal n'a pas encore eu lieu. Elle a été élue, sa liste a été élue dans le cadre de ce premier tour. Et moi, je respecte la démocratie. Et en tout cas, si je suis élu maire, je ferai tout pour travailler en coordination avec les élus communaux de la Bussière parce qu'il me semble qu'on doit travailler pour les habitants, au-delà des étiquettes politiques. Moi, je pense que quand on est là pour l'intérêt général, il faut mettre les étiquettes politiques de côté et travailler en bonne intelligence pour les habitants. Et moi, je respecte évidemment les habitants de la Bussière et les élections et les élus du conseil communal. Bernard Caillot, vous êtes plus circonspect, vous, quant à l'intérêt pour la Bussière de rester finalement dans cette fusion association qui est presque un carcan pour vous. Pas du tout. Au contraire, je pense qu'il faudra peut-être conforter un peu l'association. Je rappelle que 87, il n'y avait pas de comité d'agglomération, il n'y avait pas de civum du Brésil qui n'existait pas. Donc, les choses ont évolué en dehors de l'association de communes de Brouet-la-Bussière. Donc, je souhaite à Isabelle Dulieu, d'ailleurs, j'y travaille depuis un certain temps, renforcer les relations entre Brouet et la Bussière. Il y a un point de distinction que ce vitage, pourtant, sur ce point-là, vous étiez plus partisan de renforcer ces liens. Vous n'aviez pas peut-être la même vision ? Je pense que vous êtes peut-être trompé. D'accord, c'est le contraire. C'est le contraire. Finalement, ce vitage était... D'accord, partant pour... En tant que maire de la Bussière, je ne suis plus concerné par rapport à ça et je suis très content qu'Isabelle Dulieu puisse porter cette liste. Elle fait un travail merveilleux sur les affaires sociales et parce qu'elle travaille aussi dans la proximité, dans le cadre de son travail sur l'aide à la personne, je sais qu'on peut compter sur elle, sur la Bussière. Avec quel projet, par exemple, pour renforcer concrètement ? Comment ça peut se traduire dans les premières actions à mettre en œuvre quand vous serez maire pour renforcer, pour symboliquement au moins matérialiser cette union ? D'abord, moi, je respecte évidemment le passé de notre ville, cette fusion-association. Et moi, ce que je veux, c'est construire l'avenir, c'est vraiment rassembler les habitants pour redynamiser la ville, lui redonner un nouvel élan et c'est l'occasion le 28 juin prochain d'avoir une alternance. D'abord, c'est d'avoir des concertations beaucoup plus fréquentes avec les élus de la commune associée, par exemple, et qui soient vraiment au cœur des réunions et en tout cas associées aux décisions prises par la commune de Bruy-la-Bissière. Très bien, monsieur. Alors, nous arrivons au terme de ce débat et je vais vous demander de conclure. Alors, une minute, chacun pour le mot de la fin, dans l'ordre déterminé, je vous rappelle, par le tirage au sort. Et c'est vous, Bernard Caillot, qui commencez. Oui, donc, le 28 juin, c'est un moment important pour la démocratie à Bruy-la-Bissière. Je suis à la tête d'une liste avec des personnes compétentes qui ont l'expérience, avec de la jeunesse. Et je souhaite que chacun puisse apporter sa pierre édifice pour que notre ville redevienne active, redevienne un lieu où il fait bon vivre et que le lien social soit de nouveau engagé dans cette belle commune. Moi, je suis vraiment... J'aime ma commune et je pense que la plus belle fierté que j'ai, c'est que... La plus richesse que je trouve à Bruy-la-Bissière, ce sont les gens. Je pense que je les connais depuis longtemps et c'est vraiment notre... La chose la plus précieuse pour moi, c'est la proximité avec les gens de ma commune. Ludoï Pajot ? Je veux dire aux Bruésiens et aux Bruésiens que le 28 juin prochain, ils auront le choix du déclin ou de la continuité avec la liste menée par Bernard Caillot ou le choix, enfin, de l'alternance avec la liste que j'ai le plaisir de mener qui aura pour priorité les habitants. Moi, déjà, en tant que député, je suis attaché à la proximité avec les habitants du territoire, la propreté de la ville, plus de sécurité, une redynamisation des commerces de proximité, un cadre de vie amélioré. Et moi, je dis que le 28 juin prochain, c'est vraiment l'occasion de redonner un nouvel élan à la ville de Bourré-la-Bussière, de choisir une nouvelle équipe qui n'est pas comptable des décisions passées et qui n'a pas le bilan sur le dos des choix qui ont entraîné cette situation et que vraiment les Bourisiens soient fiers de leur ville. En tout cas, nous allons faire le maximum pour être à leur côté. David Pajot, Bernard Caillot, merci beaucoup d'avoir voulu être nos invités ce soir et accepter de jouer le jeu du débat consacré ce soir au second tour des élections municipales à Bourré-la-Bussière. Je vous en rappelle la date, le 28 juin prochain. Merci messieurs, merci pour votre participation, merci à tous pour votre attention. Demain, 18h, vous retrouvez Vierna Sacky pour le débat du second tour consacré à Villeneuve-d'Ascq. à suivre votre édition France 3 Littoral Hauts-de-France puis votre journal régional Hauts-de-France. Excellente soirée sur France 3, à bientôt. Sous-titrage ST' 501